Cet après-midi, c'est Hervé qui assure la sécurité et l'équipement des grimpeurs. Avec le ciel bleu et les vacances, ils sont nombreux. Le site se trouve dans le Bas-Champenay, accessible donc à beaucoup de Nantais, dans le respect des 10 km autorisés. C'est génial, c'est une opportunité qui est rare dans l'Hexagone, c'est-à-dire d'avoir une falaise en centre-ville de Nantes qui est naturelle. Chez nous, on a simplement nettoyé le rocher et toutes les prises sont complètement naturelles. Et du coup, ça en France, on doit être une des seules villes à avoir cette possibilité d'accès par les transports en commun. C'est super, la personne a fini le boulot, elle fait une pause entre milliers d'eux, elle peut venir grimper. Et il n'y a pas que des débutants sur la falaise, cette Nantaise vient pour la troisième fois. Ça fait un moment que je n'avais pas grimpé, donc se remettre à l'extérieur, il y a des voies avec des cotations assez basses et du coup c'est accessible pour les débutants, donc c'est sympa. Ici, depuis deux ans déjà, un collectif de grimpeurs se relaie pour accueillir le public. En coordination avec la mairie, l'endroit, accessible librement, doit être tout de même surveillé. Ce qui se passe simplement, les grimpeurs viennent en autonomie, donc avec leur matériel et leurs connaissances. Et des fois, naturellement, ces connaissances ne sont pas forcément abouties l'été, on fait de la médiation, on fait du conseil aux grimpeurs. Forte de son succès, cette activité va se développer dès le 5 juin, avec l'ouverture d'un autre spot à quelques mètres de là. Carrière misérie, à côté du jardin extraordinaire, une trentaine de voies attendront les plus intrépides.